Quelles sont les aides financières pour faire construire cette année ? Bonjour, je suis Sébastien du blog onfaitconstruire.fr et nous allons répondre à cette question précisément. Et notamment, si vous faites construire cette année, vous n'êtes sûrement pas un coup de pouce pour vous aider à le financer. Les aides financières existent. Elles sont de différentes formes, prêts à tout bonifier, voire nulles, réduction, voire exonération des taxes, crédit d'impôt, allocation, voire même des primes. Voici la liste des aides à connaître cette année pour faire construire sa maison. Nous allons voir ensemble qu'il y a différentes aides à connaître. Tout d'abord, le prêt à taux zéro, le PTZ, qui est très connu. Le prêt accession sociale, PAS. Le prêt social location accession, le PSLA. Donc on verra que ce n'est pas un prêt en tant que tel, c'est plutôt un mécanisme, un dispositif qu'on va détailler dans cette vidéo. Le prêt action logement, donc anciennement appelé le prêt 1% logement, qu'on va voir également. Les prêts épargne logement, vous avez peut-être un compte épargne logement ou un compte ou un plan épargne logement qui va vous permettre d'avoir des avantages sur votre financement. On verra s'il est opportun de le faire ou non. Les aides des collectivités locales, on verra les portes auxquelles taper pour aller récupérer des aides sous forme de primes, pré-aidées ou autres. On verra également la possibilité d'être exonéré de la taxe foncière, et ce, pendant deux ans après l'achèvement de la maison. Donc ça, c'est quasiment, c'est très souvent le cas, mais pour s'en assurer, on verra les démarches à faire et la déclaration qui sera nécessaire pour en bénéficier. On verra également qu'il est possible de profiter d'autres avantages financiers si on attend deux ans. Donc il sera peut-être opportun de repousser certains travaux pour profiter d'allègements financiers. On verra notamment avec des crédits d'impôt et la réduction de la TVA. On verra ensemble également les sites à consulter. Directement, allez voir en ligne les différents sites et outils pour nous aider dans cette démarche de rechercher des aides au financement pour votre projet de maison. Et on verra enfin le livre que vous pouvez télécharger sur mon blog pour faire des économies à toutes les étapes de la maison. Tout d'abord, le prêt à taux zéro. Donc le prêt à taux zéro, c'est probablement l'avantage financier le plus important pour les primo-accédents cette année. Le PTZ, donc prêt à taux zéro, est un prêt aidé par l'État. Il permet d'emprunter sans intérêt pour financer une bonne partie du terrain et de la maison et ce jusqu'à 40% du montant global du projet de construction. A noter que la primo-accédition, ce n'est pas d'avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant le prêt. Autrement dit, si vous êtes locataire depuis plus de deux ans, vous êtes considéré comme primo-accédent. A noter qu'il y a également des exceptions pour les personnes handicapées qui peuvent prétendre également, même ayant été propriétaires récemment, peuvent prétendre également au prêt à taux zéro. En fonction du nombre de personnes destinées à occuper le futur logement et la zone de la commune où vous faites construire, des plafonds de ressources sont appliqués pour être éligibles. Par exemple, pour un couple avec deux enfants dont le projet est localisé en zone B1, donc on verra tout à l'heure comment localiser sa zone, les revenus de la famille ne devront pas dépasser 60 000 euros pour bénéficier du prêt à taux zéro. Pour connaître la zone de votre commune et ainsi découvrir votre droit au prêt à taux zéro, vous pouvez consulter le site service-public.fr. Ici, je vais vous le présenter. C'est assez simple. Vous avez service-public.fr simulateur-calcul-zone-abc donc si vous allez sur le site directement vous tapez dans le moteur de recherche prêt à taux zéro, vous allez tout de suite retrouver ces différentes pages. Donc là, il suffit de taper votre code postal ou le nom de la ville. Donc moi, j'ai tapé par exemple Saint-Gilles-Croix-de-Ville où j'habite et tout de suite, il va me dire que ma ville est dans la zone B1. Et en fonction de cette zone de votre commune, vous allez pouvoir ici ensuite aller sur la page qui détaille un peu plus le prêt à taux zéro. Et vous allez... Alors là, il faut bien faire attention de bien cliquer sur logement jamais habité ou à construire puisque il faut savoir que dans l'ancien, dans l'immobilier ancien le prêt à taux zéro a été revu et est beaucoup moins intéressant. Sauf que pour la construction dans l'immobilier neuf, on a encore le bénéfice de ce prêt à taux zéro. Et là, vous allez avoir les différents tableaux, donc le plafond de revenus et également les différents montants alloués par le prêt à taux zéro qui est également contraint par la zone. Donc là, vous allez tous les retrouver. Donc là, vous avez tous les tableaux par zone. Donc là, par exemple, pour un couple avec un enfant, trois enfants, le revenu maximum ne va pas dépasser 62 900 euros en zone A1. A bis et A et en zone B1 51 000. Donc moi, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'était 60 000 euros puisqu'on avait un couple avec deux enfants en zone B1. Voilà pour la petite parenthèse sur la recherche de zone pour le dispositif prêt à taux zéro. Le montant du prêt à taux zéro, il est égal à 20% ou 40% du montant du coût total de l'opération. Par coût total de l'opération, on entend le prix de la construction avec les zones horaires de négociation. Il est lui-même limité dans le calcul du montant accordé en PTZ. Par exemple, pour le couple avec deux enfants à charge faisant construire en zone B1, il sera de 270 000 euros. Ensuite, le montant du prêt à taux zéro est plafonné en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le futur logement et sa localisation. Il sera de 40% du montant du projet maison-terrain qui pourrait être financé avec le prêt à taux zéro si le projet se fait dans une zone dite tendue où il y a une pénurie de logements, soit principalement dans les grandes villes zones A, A1, A bis et B1. Ou 20% du montant du projet de construction qui sera financé par le prêt à taux zéro si vous le faites construire en zone rurale, soit les zones B2 et C. Le prêt à taux zéro ne doit pas financer la totalité de l'opération. Vous devrez alors compléter votre financement par un prêt immobilier bancaire classique ou un prêt aidé type PAS préconventionné dans le PAS qu'on verra juste après. Si on reprend l'exemple d'un autre couple avec deux enfants qui fait construire en zone B1 pour un budget global de 300 000 euros, il aura un prêt à taux zéro d'un montant de 108 000 euros. C'est le montant maximum pris en compte pour en zone B1 avec un montant de 40% qui fait 108 000 euros. Vous pouvez aussi faire une signation directement sur le site annil.org. Je vais vous le présenter également, le site annil.org. C'est le site de l'agence nationale d'information en logement annil.org. Ils ont différents outils. Vous allez dans le menu outils ici et vous choisissez prêt à taux zéro. Vous avez directement un petit calculateur. Là, j'ai déjà présaisi ma localisation. Ça, j'ai le croix de vie, deux personnes de logement. Je pourrais mettre quatre pour reprendre l'exemple de cette vidéo. Quatre personnes au logement du foyer, un revenu fiscale vraiment indicatif de 25 000 euros, un budget maison terrain plus maison de 250 000 euros et on a directement le résultat qui s'affiche. Là, je pourrais prétendre un montant maximum du prêt au zéro de 100 000 euros sur une durée de 25 ans avec une mensualité en rassurance de 833 euros. Il me resterait dans cet exemple-là 150 000 euros à financer par un prêt classique mis à part si vous avez un apport bien évidemment. On peut savoir tout de suite si on peut prétendre à ce prêt à taux zéro le financement par un prêt au zéro via ce petit calculateur si on est bien sûr éligible en fonction des revenus et de la géocalisation de votre projet de construction. Le prêt à taux zéro c'est vraiment un coup de pouce très intéressant car il permet de gagner en capacité d'achat. En effet, dans l'exemple du couple avec deux enfants en zone B1 si on réalise un calcul rapide sur une durée de 20 ans avec les taux du marché actuel la famille pourrait emprunter 12 500 euros supplémentaires pour les mêmes mensualités avec un prêt à taux zéro consenti d'un prêt classique par rapport à un seul prêt classique donc c'est vraiment un sacré coup de pouce ça vous permet de prétendre à un prix global de votre projet plus important si vous pouvez profiter de ce prêt à taux zéro. Nous avons également le prêt accession sociale le PAS le prêt accession sociale c'est également un prêt aidé par l'État qui est réservé aux personnes aux revenus modestes il y a des conditions d'éligibilité identiques à celles du prêt à taux zéro et cela permet d'avoir des facilités sur le financement de l'opération achat plus terrain achat du terrain et la construction de la maison sauf que son intérêt depuis le 1er janvier 2020 très limité en effet son gros avantage résidait sur le fait que l'emprunteur pouvait continuer à toucher les aides au logement via les dispositifs APL accession on connait bien les aides donc les APL qu'on est locataire mais elles existaient enfin elles existent encore mais c'est très limité pour l'achat d'un logement neuf sauf que ce mécanisme est désormais supprimé en métropole et ne persiste que temporairement qu'en outre-mer donc vraiment un dispositif qui est très limité il permet toutefois de bénéficier d'un taux plus avantageux environ moins 0,1 point en moyenne par rapport au taux du marché et mérite malgré tout d'être étudié si vous y êtes éligible nous avons également le prêt social location accession le PSLA le PSLA n'est pas un prêt en tant que tel c'est un mécanisme qui permet aux ménages modestes d'acquérir le logement qu'ils occupent comme locataire dans le cadre d'un contrat de location accession ce dispositif comporte deux phases dans un premier temps un opérateur HLM SEM ou promoteur privé finance la maison et le locataire futur excédent s'acquitte d'une redevance somme de l'indemnité d'occupation l'équivalent d'un loyer et de l'épargne partie au paiement du prix de vente dans un second temps au moment souhaité le ménage lève l'option et opte pour le statut d'accédant à la propriété il souscrit alors un prêt conventionnel pour financer l'achat sur une dirée maximum de 30 ans en plus de cette souplesse le PSLA comporte deux avantages fiscaux et non des moindres il vous permet une TVA à 5,5 appliquée au prix du logement si l'option d'achat est levée dans les 5 ans de son achèvement donc c'est vraiment une réduction très importante puisqu'on passe une TVA à 20% à 5,5% donc c'est vraiment un gros gain financier sur l'achat de votre maison ce dispositif permet également une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de la maison la location accession est donc un mode alternatif d'acquisition d'un logement en deux temps pour en savoir plus sur le prêt social location accession éligibilité fonctionnement montage etc voire même instruire un dossier PSLA vous pouvez consulter le site financement-logement-social logement-logement.gouv.fr ça fait un petit peu long je vais vous montrer à quoi il ressemble voilà donc voilà l'adresse financement-logement-social-logement.gouv.fr vous avez vraiment un petit peu le récap la présentation du PSLA le montage du dossier et vous allez avoir différentes informations et même pouvoir aller plus loin pour instruire un dossier pour ce dispositif ensuite nous avons le prêt action logement l'exprêt 1% logement le prêt action logement vous est possible si vous êtes salarié ou pré-retraité d'une entreprise privée et non agricole d'au moins 10 salariés si tel est le cas votre entreprise est redevable de la contribution et fort de construction en faveur des salariés et vous pouvez prétendre à un prêt bonifié vous devez être primo-accédant exception pour les ménages en situation de mobilité professionnelle ou de handicap et votre maison d'être destinée à l'habiter comme résidence principale en respectant la réglementation thermique en vigueur donc la liberté de milieu vous pourrez alors bénéficier d'un prêt à taux préférentiel égal au taux du livret A donc actuellement il est à 0,75% et il ne pourra pas dépasser un taux plancher de 1% pour une durée libre limitée à 20 ans d'un montant variable en fonction de votre région donc on a vu les zones A Abyss B1 B2 ou C et ce montant ne pourra pas accéder 30% maximum du coût total de l'opération soit entre 7000 et 25 000 euros pour faire une demande de prêt Action Logement il faut prendre contact auprès de votre employeur ou procéder directement en ligne sur le site action-logement.fr je vais vous montrer donc voilà vous êtes sur le site action-logement.fr et là vous allez directement avoir un petit peu le détail de ce que peut prétendre de ce que vous pouvez faire pour avoir un prêt Action Logement donc pour ça vous allez dans le menu je crois ici à droite vous allez dans acheter et là vous allez le prêt accession jusqu'à 40 000 euros de prêt et un très faible taux d'intérêt donc là c'est un peu plus que ce que je viens de dire donc a priori il y a eu de nouvelles conditions donc là vous avez un petit peu le dispositif les détails et vous allez avoir tout en bas je crois le dossier que vous allez pouvoir télécharger pour monter le dossier et avoir le bénéfice de ce prêt Action Logement il y a également les prêts épargne logement les CEL ou donc les prêts épargne logement donc compte épargne logement CEL ou plan épargne logement PEL vous avez peut-être souscrit il y a quelques temps ce type de compte ou de plan de votre banque en fonction de la phase d'épargne et de ses placements vous pourrez vous faire accorder par l'établissement bancaire qui gère le compte ou le plan un prêt destiné à l'habitation principale à un taux réglementé dont le montant est variable par rapport aux intérêts acquis et la durée du prêt limité par un plafond l'obtention du prêt permet également de bénéficier d'une prime versée par l'Etat pour les PEL ouverts entre mars 2011 et décembre 2017 son montant varie de 40 à 100% les intérêts d'épargne acquis en fonction du montant du prêt de sa destination et de la date d'ouverture du plan après dans les faits les caractéristiques des prêts épargne logement sont peu intéressantes au vu des taux actuels du marché cela ne coûte rien de demander à votre conseiller bancaire de vous transmettre vos droits acquis et les conditions du prêt possibles pour vous en assurer les aides des collectivités locales les conseils régionaux les conseils départementaux et collectivités locales donc les comités de communes et communes peuvent vous accorder des aides pour financer votre projet de construction ces coups de pouce se présentent sous forme de prêts à taux réduit voire à taux zéro ou même des primes ou subventions n'hésitez pas donc à les contacter vous pouvez également vous rapprocher de l'adil de votre département donc l'agence départementale de la formation au logement pour profiter par exemple du passeport à accession sous réserve d'être primo-accédant et respecter les conditions d'éligibilité au prêt à taux zéro vous pouvez prétendre à l'attribution d'une aude de 1500 à 4000 euros en fonction des communes par exemple dans notre cas personnel on a profité d'une subvention de 3000 euros par notre commune et une autre de 1500 par le conseil départemental l'exonération de la taxe foncière pendant deux ans une fois installé dans votre maison toute neuve vous pourrez bénéficier d'une exonération de la taxe foncière pendant les deux premières années pour cela vous devrez effectuer une déclaration donc c'est le modèle H1 formulaire numéro 6 650 que vous devrez déposer au centre des finances publiques du lieu d'où vous dépendez et ce dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de votre maison pour vous en assurer contactez votre mairie car cette exonération est soumise à l'acceptation du maire de votre commune et pour le formulaire dont j'ai fait allusion donc c'est le formulaire voilà le H1 donc du coup vous pouvez télécharger directement sur le site des impôts impôts.gouv.fr vous tapez le numéro donc modèle H1 6 650 et vous allez trouver ce formulaire que vous allez devoir imprimer remplir et déposer directement au service des impôts et deux ans après la construction qu'est-ce qui peut se passer il est probable que vous repoussiez certains travaux ou l'installation d'équipements faute de budget c'est souvent le cas au vu du budget important que demande un projet de maison savez-vous qu'il peut être judicieux d'attendre au moins deux ans pour bénéficier d'avantages financiers en plus d'échelonner les faillatures des travaux cela peut vous permettre de faire des économies il y a par exemple le crédit d'impôt le CITE c'est-à-dire le crédit d'impôt pour la transition énergétique ce dernier est dédié aux travaux d'économie d'énergie et aux équipements d'énergie renouvelable réalisés par les propriétaires de maisons individuelles datant de plus de deux ans à noter que le site 2020 est progressivement transformé en prime ma prime rénov' destiné aux ménages modestes dans une démarche de performance énergétique il permet de déduire de l'impôt sur le revenu année N plus 1 un montant selon un forfait des dépenses engagées dans des travaux de rénovation qui contribuent à la transition énergétique ces dépenses sont plafonnées à 2400 euros pour une personne seule 4800 euros pour un couple dont la position est commune et 120 euros par personne à charge supplémentaire par exemple pour l'achat et l'installation d'une chaudière à alimentation automatique fonctionnant en bois vous pourrez prétendre un crédit d'impôt d'un montant de 4000 euros pour vous informer plus en détail sur le crédit d'impôt transition énergétique je vous invite à consulter le site economy.gouv.fr cela peut être l'occasion d'investir dans des équipements ou matériaux d'isolation une chaudière à très haute performance énergétique une pompe à chaleur attention toutefois à faire appel à un professionnel et son pilier RGE pour reconnu garant de l'environnement et faire installer un équipement répondant à certains critères de performance énergétique la TVA réduite sachez que tous les travaux que vous ferez pendant la construction ou peu de temps après l'aménagement seront facturés avec une TVA normale à 20% par contre vous pouvez reporter certains travaux dans votre vie de deux ans après l'achèvement de la maison vous bénéficierez de la TVA intermédiaire de 10% sur la main d'oeuvre mais aussi sur les matériels par exemple pour votre cuisine votre terrasse votre clôture vous pouvez même profiter de la TVA réduite de 5,5% pour les travaux de rénovation ou d'amélioration énergétique donc pas chaleur chaudière isolation etc en plus de répartir les dépenses des travaux vous ferez l'économie de plusieurs centaines voire milliers d'euros pour illustrer cela prenons l'exemple simple d'un devis de maçonnerie pour un mur de clôture on va dire à 15 000 euros hors taxe pour faire votre mur de clôture donc un mur on va dire moyen à 15 000 euros hors taxe avec une TVA à 20% vous aurez un prix à 18 000 euros TTC alors qu'avec la TVA à 10% le prix serait de 16 500 euros TTC soit 1 500 euros moins cher donc c'est quand même bien à mettre dans la balance qui peut être intéressant de reporter de 2 ans certains travaux pour profiter de réduction ici comme plusieurs milliers d'euros donc à anticiper ensuite les sites à consulter pour aller plus loin dans cette démarche d'aller rechercher des aides financières première chose à faire c'est d'aller sur le site de l'ANIL donc l'ANIL c'est l'agence nationale de l'information au logement qui va vous rediriger sur le site de votre département donc je vais vous détailler ces sites-là après sur mon navigateur vous avez également les sites des conseils régionaux et départementaux donc là vous allez faire une recherche en Google vous allez directement sur le site de votre conseil régional et conseil départemental on ne sait jamais certains dispositifs sont vraiment propres à votre région à votre département et là vous allez dans le menu urbanisme ou logement aide aux particuliers quelque chose comme ça et vous allez voir s'ils proposent des aides dans ce type-là n'hésitez pas non plus à les appeler directement pour avoir plus d'informations sur les aides disponibles pour faire construire même démarche auprès des organismes et des collectivités plus près de chez vous donc la communauté de communes votre commune et voire même la mairie de votre quartier savoir s'il y a également des dispositifs pouvant vous aider à financer votre projet de construction il y a le site économie aussi du gouvernement économie.gouv.fr qui vous détaille toutes les aides possibles les crédits d'impôt etc. que j'ai un peu déjà évoqué mais que vous pouvez aller voir sur le site pour aller plus loin et enfin vous avez les deux sites l'ADEME et l'ANA donc ils sont deux agences qui vont nous permettre d'obtenir des aides alors ça c'est plus destiné aux travaux mais c'est quand même bon d'aller faire un tour ça peut peut-être vous donner des idées donc je vais vous présenter un petit peu ces sites donc on a vu le site du gouvernement donc économie.gouv.fr donc là vous allez avoir les différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre donc là j'ai évoqué certains d'entre eux donc les crédits d'impôt la prime rénov d'autres voilà la VBA 5.5 etc. donc n'hésitez pas à consulter ce site l'ADIL donc l'ANIN donc l'agence nationale pour la formation sur le logement vous allez pouvoir directement cliquer sur votre département pour avoir ensuite toutes les listes des agences départementales de votre projet de chez vous avec ici les permanences donc n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec un conseiller de votre agence la plus près de chez vous pour vraiment avoir d'une part toutes les informations financières pour monter votre projet votre financement sur votre construction de maison mais également sur la conception de maison ils sont aussi des services dédiés à la conception pour vraiment concevoir une maison bioclimatique par exemple qui sera la moins énergivore pour faire des économies sur votre consommation d'énergie vous avez également le site économie.gouv alors c'est peut-être le même que tout à l'heure oui sauf que c'est une autre page alors j'ai un petit peu remonté c'est au niveau du dossier particulier donc là ça va vraiment plus loin mais vous allez retrouver aussi des informations sur les différentes taxes et impôts qui peuvent vous être utiles dans votre démarche d'aide financière et les deux sites adem.fr et ana.fr donc là c'est plus pour les travaux qui vont être liés aux économies d'énergie qui peuvent être intéressantes de consulter donc là l'ADM vous allez ici dans les aides financières proposées et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses toujours encore une fois sur les travaux et non plus la construction pareil pour l'ana donc ana.fr vous allez avoir tout ce qui va être les aides pour les propriétaires occupants si vous habitez une maison où vous voulez faire des travaux de rénovation voilà donc ça c'est le site à consulter également je vais faire ma petite autopromotion donc sur le livre à lire pour faire des économies donc là c'est un livre que j'ai écrit et que je vous recommande fortement évidemment puisqu'il va détailler pour chaque étape de votre projet de construction de la recherche de terrain à même la définition de votre budget le terrain le financement le prêt etc tout est passé au cri pour vraiment connaître toutes les dépenses et optimiser chacune d'elles pour minimiser tous les coûts il inclut 6 parties préparer sereinement le budget acheter le terrain au meilleur prix réduire au maximum le coût de la construction profiter de toutes les aides financières possibles donc là on a parlé pas mal d'aides on verra également tout ce qui est possible de faire pour profiter des différents dispositifs aidés obtenir un financement optimisé donc là c'est la recherche le crédit le meilleur taux la meilleure garantie et optimiser optimiser son financement et souscrire une assurance de presse solide au meilleur prix donc je mettrai le lien sous la vidéo nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu pour aller plus loin dans votre projet de construction n'hésitez pas à suivre l'actualité et les différents articles de mon blog onfaitconstruir.fr je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt